Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour rentrer plus dans les détails sur les travailleurs saisonniers, qu'on sache bien de quoi on parle. Donc ils lancent un appel à envoyer des jeunes à faire les saisons, des gens qui sont rémunérés entre 10 et 30 000 euros mensuels, des responsables syndicaux qui sont rémunérés entre 10 et 30 000 euros mensuels, demandent à des jeunes d'aller travailler dans les champs, sous la chaleur, la pluie, le vent, pour moins de 9 euros de l'heure. C'est bien de ça qu'il s'agit. Ces mêmes personnes-là ont ruiné les agricultures dans le monde par la politique qu'ils ont menée en exportant des produits non valorisants. Nous on en est témoins, ils ont ruiné les producteurs de lait avec la poudre de lait, poudre de lait coté en bourse, poudre de lait coté en bourse. Qui a accepté qu'on rentre dans le jeu de la spéculation ? Que l'argent finance des entreprises, des PME, avec un taux d'intérêt rémunérateur, c'est normal. Que des gens spéculent sur des denrées agricoles comme l'a fait le groupe Total dans les années 2000 ? C'est un scandale. Ça a été validé par qui ? Pas par le curé de la paroisse ? Par nos responsables politiques et syndicaux, la spéculation. C'est par ces gens-là que ça a été validé. Ce sont eux les responsables. Alors maintenant, ils parlent de local ? Non mais c'est une plaisanterie. Après avoir ruiné toutes les agricultures dans le monde via les coopératives, via le réseau coopératif, les coopératives françaises sont entièrement responsables. Entièrement responsables de ce qui nous arrive dans le libre-échange. Entièrement responsables. Et c'est ces gens-là maintenant qui vont parler de local ? Ils vont envoyer un message au maire des communes pour dire on est pour une agriculture locale, des bons produits. Non mais c'est une plaisanterie. Ils ont mis trois personnes par jour dans les cimetières par suicide. Et maintenant ils viennent nous parler de local. Non mais non mais non mais là on croit rêver là. Ils ont jamais été aux communes ces gens-là. C'est eux qui ont pris les décisions. C'est eux les responsables. C'est personne d'autre. Alors consommateurs, ne vous laissez pas tromper par ces gens-là qui ont qu'un seul objectif, c'est de garder leur place. Parce que comme ils sont rémunérés, ils ont des parachutes dorés, ils ont les retraites du conseil économique et social. Ils sont en co-gestion bien sûr avec nos gouvernements. Parce que comme vous le savez, les plus près du feu sont les mieux chauffés. Et comme le dit si bien mon copain de Charente-Maritime, c'est pas la lutte des classes mais la lutte des places. Ces gens-là veulent garder leur place. Alors ils sont en train de tourner le discours. Ils sont en train de nous parler du local. Non mais là je crois arriver. On va vous ressortir tous les documents depuis 30 ans. Ils l'ont fait code exporter, ruiner les agricultures dans le monde via les réseaux coopératifs et les sociétés privées qui l'ont fait en montant des holdings avec des sociétés anonymes. Ils l'ont ruiné les agricultures dans le monde entier. Dans la viande, dans le lait, dans le mouton, etc. Toutes les productions. Le mouton y a passé dans les années 80. Les gens qui font du mouton savent de quoi je veux parler. avec le Commonwealth, les accords, les colonies anglaises, etc. Ça commençait par là. Puis le port. Le port dans les premiers, production porcine, le mouton. Ensuite, le reste a suivi. Bon. Et ces gens-là, ils viennent nous parler de local. Non mais ils n'ont pas honte. Mais moi j'aurais honte. Ils se regardent encore dans une glace, ces gens-là. Bon. Je vous tiens à informer. Faites circuler mes vidéos. Merci. Merci. Merci.